— Bonjour. Donc ce dont j'ai prévu de parler aujourd'hui, c'est du rôle du mouvement, du rôle du changement dans le langage. — Alors on va s'intéresser à un aspect assez spécifique, assez précis du langage, qui est ce qu'on appelle les formes sonores du langage, les propriétés sonores, à la fois liées à la production des sons du langage et à leur perception, à leur identification, leur reconnaissance par les auditeurs. — Et mon objectif, en fait, c'est d'essayer de vous montrer plus les problèmes que pose le langage que les réelles solutions dont on dispose, même s'il y a un certain nombre d'hypothèses dont je vais parler, qui ont été formulées. Mais disons que pour rester relativement simple, je pense que c'est plus les problèmes que les solutions qui sont intéressantes. — Donc je vais commencer par vous parler des problèmes classiques de l'étude de la parole. Donc on verra les problèmes posés par l'aspect non stationnaire, justement, de la parole et les variations, la variation, la question de la variation que peut engendrer le mouvement dans la parole ou dont on suppose que le mouvement peut avoir un impact sur ces phénomènes, ça nous amènera à décrire ce qu'on appelle les aspects de la coarticulation. Donc je définirai ça dans un instant. Et les problèmes que pose cette coarticulation qui produit une variation telle qu'on peut avoir l'impression, en tout cas, ou enfin, c'est pas qu'une impression, c'est aussi une réalité, que les locuteurs ne produisent jamais vraiment ce qu'on pourrait attendre. Et ça soulève beaucoup de problèmes concernant à la fois comment les locuteurs contrôlent en fait la production de la parole, qu'est-ce qui leur permet de produire du langage de manière aussi variable, alors que finalement, ça a l'air de... Enfin, c'est évidemment partagé par toute une communauté linguistique et humaine. Et qu'est-ce qui permet aussi à ces locuteurs de reconnaître les sons qui sont produits par leurs interlocuteurs, alors même qu'on observe cette variation. Et donc, l'objectif, ça va être d'avancer en fait un certain nombre d'hypothèses qui ne sont pas des hypothèses nouvelles, qui sont des hypothèses relativement anciennes, mais qui suscitent toujours des débats et des interrogations sur ce qu'on peut appeler les aspects dynamiques de la parole, c'est-à-dire le rôle du mouvement. On verra qu'on peut avoir trois manières d'envisager le mouvement pour le langage oral. Et on regardera un peu comment certaines données peuvent amener à se poser des questions ou à sélectionner ou à envisager de privilégier certaines hypothèses plutôt que d'autres. Donc, la première notion qui va nous intéresser, c'est une notion classique en linguistique, qui est la notion de cible articulatoire. Donc, lorsqu'un locuteur produit de la parole, il cherche à atteindre des états articulatoires, des formes du conduit vocal, des dispositions de son conduit vocal, qui ont pour but, idéalement, de réaliser des propriétés à la fois articulatoires et acoustiques, qui sont caractéristiques d'une certaine catégorie du langage, d'une certaine catégorie sonore, ce qu'on peut appeler des catégories phonologiques ou phonémiques, et de manière à réaliser des phénomènes physiques, des phénomènes à la fois articulatoires et acoustiques, qui ont pour objectif, du point de vue du locuteur, de réaliser un phénomène physique, en fait, qui est représentatif d'une catégorie linguistique, d'une catégorie phonologique. Il va devoir mettre en œuvre un programme moteur qui lui sert à réaliser un équivalent moteur d'une classe linguistique, d'une classe sonore. Et donc, on fait l'hypothèse ou même le postulat que les locuteurs visent, en fait, des cibles et que, du point de vue de leur représentation mentale, en fait, ils cherchent à atteindre un état articulatoire qui correspond à des représentations conceptuelles, à des représentations mentales, c'est-à-dire qu'ils cherchent à viser un état qui va lui permettre de produire quelque chose qui va être partagé avec ses interlocuteurs et pour lequel les interlocuteurs vont partager des connaissances communes, des conventions communes. Par exemple, si on prend ces images issues de ce qu'on appelle de la cinéradiographie au rayon X, en fait, c'est de la radio, quand on passe une radio des poumons, par exemple, c'est un peu ce qu'on fait, sauf que c'est issu de ce qu'on appelle des films radiographiques, alors qu'ils sont aujourd'hui interdits pour des raisons de santé publique, puisque ces films-là, en fait, sont filmés à 50 images par seconde. Ça veut dire que lorsqu'un locuteur produit de la parole dans des conditions comme ça, en fait, il est soumis à 50 flashs de radiographie par seconde, donc c'est extrêmement dangereux du point de vue de la santé. Mais on dispose d'un certain nombre de bases de données qui sont encore utilisables. Et donc, là, je ne vais pas vous montrer les mouvements, en fait, c'est juste des images figées issues d'un tel dispositif qui ont été produites en 1956 par Daniel Jones et qui ont pour but de mettre en évidence selon une conception relativement traditionnelle les configurations de la langue et du conduit vocal en général que le locuteur doit atteindre pour réaliser distinctement, différemment, un i, un a et un ou. Donc on a la réalisation du i ici avec un déplacement, une configuration où la langue doit se positionner plutôt en position haute et avancée à l'intérieur du conduit vocal. Lorsque vous produisez un i, vous sentez que votre langue, elle va vers l'avant et vers le haut. À l'inverse, lorsque vous produisez un a, votre conduit vocal s'ouvre de manière relativement importante et votre langue va plutôt suivre la trajectoire adoptée par le maxillaire inférieur. et donc vous allez positionner votre langue en position plutôt basse et centrale. Et lorsque vous produisez un ou par opposition à un i, i ou, vous allez maintenir la langue en position plutôt haute mais reculer la langue vers l'arrière. Donc on peut, en tout cas, le postulat qu'on fait, c'est qu'il y a des cibles qui sont adéquates pour produire des voyelles et on va retrouver, on l'abordera tout à l'heure, la même notion de cible pour produire des consonnes. Ces cibles sont donc des cibles qui... Alors je parle de cibles articulatoires, je ne vais pas rentrer dans les détails sur est-ce que ces cibles sont effectivement articulatoires puisqu'il y a eu des hypothèses aussi qui ont formulé la possibilité que le locuteur cherche non pas à atteindre des états articulatoires mais des réalisations acoustiques particulières et donc certains auteurs ont fait l'hypothèse de cibles acoustiques. On va rester sur l'idée que le locuteur cherche à atteindre un état particulier et que chacun de ces états est supposé correspondre à des représentations mentales, des représentations conceptuelles qui vont lui servir à parier en fait la suite de sons qu'il souhaite produire, qu'il a dans la tête et les états physiques qu'il va atteindre pour générer ces phénomènes sonores. Lorsqu'on étudie les propriétés acoustiques de phénomènes sonores de ce type-là, on dispose d'outils comme celui-ci qui permettent de représenter les variations en fonction du temps de certaines propriétés acoustiques. Alors, rapidement, très rapidement, lorsque je produis I, mes cordes vocales se mettent en vibration et produisent toute une quantité de fréquences sonores, ce qu'on appelle des fréquences harmoniques. Et l'ensemble de ces fréquences sonores constituent le son que je produis et sont, certes, une grande partie, en tout cas, sont importantes et fondamentales pour pouvoir communiquer, pour pouvoir transmettre une information sonore à ces interlocuteurs. Et donc, sur un graphique de ce type-là qu'on appelle un spectrogramme, ce qu'on représente, c'est la composition en fréquence du son. Donc, on voit les basses fréquences dans la position basse du graphique, les hautes fréquences dans la position haute du graphique. Et lorsque le dessin, en fait, est noir, ça veut dire que l'énergie de ces fréquences est élevée. Lorsque le dessin est plutôt gris, clair ou blanc, ça veut dire que l'énergie de ces fréquences est basse. Et donc, ce qui va déterminer quelles sont les fréquences qui vont avoir une énergie élevée, quelles sont les fréquences qui vont avoir une énergie basse, c'est en grande partie la forme que prend le conduit vocal. Donc, ici, on voit qu'on a, par exemple, je vais le faire à la souris, ça sera plus simple. Non, vous allez... Si, vous voyez. Ici, on voit que dans la zone de basse fréquence, on serait probablement autour de 200, 250 Hz. on voit une bande d'énergie relativement élevée dans cette zone. Et puis, après, lorsqu'on monte en fréquence, on a une atténuation et puis on atteint, ici, une zone dans laquelle on a à nouveau une élévation en énergie. Puis, on retrouve un creux d'énergie et une réélévation d'énergie dans cette zone-là. Et puis, ici, on voit quelque chose dans cette zone-là. Et donc, traditionnellement, ce qu'on dit, c'est dans la production de cette séquence qui correspond à la voyelle I que j'ai produite, moi, et enregistrée. Donc, I en isolation. Il n'y a pas de... Ce n'est pas dans une phrase, ce n'est pas dans un contexte phonétique particulier. J'ai juste produit I tout seul. Et donc, on voit qu'on a ce qu'on appelle une énergie relativement importante dans cette zone autour de 200 Hz, une autre zone d'énergie importante autour de 2000 Hz, puis une autre zone d'énergie importante autour de 3000, 3100, 3200, et puis une autre zone d'énergie autour de 3700, 3800 Hz. Lorsque je produis un A, par exemple, on va observer des tendances différentes. On voit qu'ici, même si c'est moins facile à identifier que sur le I, on voit qu'on a une première zone d'énergie qui est un peu plus haute en fréquence. Et par contre, la deuxième zone d'énergie, elle est dans ce graphique-là, elle est difficile à isoler en fait de la première, mais on sait qu'il y a une deuxième zone d'énergie qui est autour de 1200 Hz ici, qui est un peu plus haute que celle-ci. Et la troisième, donc, va se trouver ici autour de 2500. Et donc, la différence en termes de configuration articulatoire qu'on pouvait avoir ici, on sait qu'elle va se manifester et en fait aussi dans les propriétés acoustiques, notamment ici, on voit que pour le I, on va avoir une zone de très basse fréquence, puis une zone de fréquence beaucoup plus élevée et une autre autour de 3000. Alors que pour le A, on va avoir deux zones très rapprochées qui sont quand même relativement distinctes et une autre qui est un peu plus basse autour de 2700 dans ce cas-là, au lieu d'être autour de 3000. et puis, si on prend le OU, là, en fait, on voit que ça, c'est encore plus regroupé. Les deux zones, en fait, sont passées en dessous de 2000 Hertz et dans ce cas-là, on voit beaucoup moins facilement la troisième zone. Alors, si je reprends un I produit en isolation, donc sans aucun contexte, c'est quelque chose qui est relativement simple à analyser et ça va aussi avec certaines descriptions qu'on peut faire des voyelles qui consistent à dire une voyelle, je peux la maintenir pendant un certain temps, je peux produire pendant le plus longtemps possible et donc, on a une relative stabilité. Mais, dès qu'on va introduire du contexte, dès qu'on va introduire des consonnes, donc ici, j'ai pris, là encore, une séquence relativement simple, la séquence BEEP, produite par moi-même encore et ce qui est intéressant ici, même si on ne le voit pas aussi bien dans les basses fréquences, mais c'est que sur les fréquences relativement élevées autour de ces 2000 Hz, on voit vraiment apparaître un mouvement temporel, un changement continu, en fait, de cette accentuation d'énergie, de cette zone d'énergie accentuée. Ici, on voit quelque chose qui pourrait ressembler à un arc, en fait, un arc de cercle qu'on retrouve à nouveau sur la troisième zone d'énergie et puis sur la quatrième. Donc, en fait, on voit que lorsque je produis BEEP, lorsque je produis une séquence consonnes, voyelles, consonnes, en fait, il n'y a pas de distinction nette entre ce qui correspond à la consonne, ce qui correspond à la voyelle et ce qui correspond à la consonne finale. en réalité, il y a un mouvement continu qui est lié, évidemment, au caractère continu de la déformation du conduit vocal lorsque je produis BEEP, mais ce mouvement continu, on va voir qu'il a des impacts, en fait, sur ce qu'on peut dire sur la voyelle. Alors ici, on le voit moins facilement sur la réalisation de BAB, mais on a aussi du mouvement de ce type-là qu'on voit plutôt dans cette zone-là, mais effectivement, c'est un peu moins évident avec cet enregistrement-là, mais peut-être qu'avec un autre enregistrement comme DAD, par exemple, on verrait ce mouvement. Et puis ici, on a BOOB, pareil, là, ça a l'air beaucoup plus plat, mais il y a d'autres contextes dans lesquels on pourrait avoir du mouvement. En tout cas, le cas le plus marqué, c'est le cas du I où, pardon, où on voit que dans un contexte consonne-voyelle-consonne, on a un mouvement continu de ces phénomènes acoustiques qui correspond évidemment à un mouvement continu des phénomènes articulatoires. Non, pardon. Donc, ces propriétés acoustiques qui sont produites à cause du mouvement ou ces changements, ces mouvements temporels, ces changements temporels qui sont liés au mouvement articulatoire, historiquement, à la fois historiquement et aujourd'hui en partie, on a eu trois approches, en fait, trois manières de se positionner théoriquement vis-à-vis de ces questions-là. La première, on va voir qu'elle tombe rapidement, celle-ci, la première, elle a consisté à supposer que ce mouvement n'est pas important, en fait, que ce mouvement, il ne change rien à ce qu'on pourrait appeler l'aspect quasi stationnaire de la parole et que finalement, le mouvement ne produit pas de variation en termes de propriété acoustique des sons. Je reviendrai dans toute... Je vais revenir assez rapidement sur cette question-là, ne vous inquiétez pas. Le deuxième... La deuxième approche consiste à considérer qu'il pose problème. On va voir pourquoi ça peut poser des problèmes, mais qu'il faut trouver des moyens de faire abstraction de ce mouvement et donc, en gros, la tendance a pu être de dire que le mouvement c'est des phases qui sont problématiques mais qui ne sont pas importantes dans la parole. On doit essayer de trouver les zones où le locuteur atteint une stabilité et si on trouve les zones où le locuteur atteint une stabilité, c'est là qu'on va pouvoir comprendre ce qui est important pour le langage oral. Et puis, la troisième approche a consisté à considérer et on va normalement à la fin de la conférence aujourd'hui, on arrivera à cette troisième approche, à considérer que le mouvement, les changements sont centraux pour la compréhension du langage et que c'est peut-être pas dans les zones où le langage est stable ou la parole est stable mais dans les zones où la parole est instable qu'il faut aller essayer de comprendre comment les locuteurs contrôlent la production de la parole et comment les auditeurs font pour identifier les sons du langage. Alors, ici, vous voyez que si on prend par exemple ce schéma, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une première zone de fréquence qui est plutôt dans les bases fréquences, c'est ce qu'on appelle le premier formant, et puis il y a une deuxième zone de fréquence qui est au-dessus, ici, et qui, dans certains cas, peut être beaucoup plus haute que la première. On peut représenter de manière assez schématique une voyelle produite par un locuteur en traçant un schéma dans lequel on va placer la fréquence de la première zone d'énergie sur un axe vertical, l'axe des ordonnées, et inversée. inversée. Vous voyez que ça descend. Lorsqu'on est dans les basses fréquences, on est en haut, lorsqu'on est dans les hautes fréquences, on est en bas. C'est un peu une convention en linguistique. Et puis, si vous représentez la fréquence du second composant d'énergie sur l'axe des abscisses, donc horizontalement, toujours en l'inversant, en mettant les basses fréquences vers la droite et les hautes fréquences vers la gauche, vous disposez d'un schéma qui vous permet de représenter les propriétés d'une voyelle lorsque vous vous allez mesurer à un endroit précis dans la voyelle. Donc, traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher... Alors, on va prendre le i qui est le plus problématique en contexte... Je crois que je l'ai passé. Voilà. Donc, par exemple, on va aller mesurer, en fait, une estimation de la fréquence où l'énergie est relativement importante ici. Donc, par exemple, ici, on mesurerait quelque chose qui est autour de 260 Hz. Et puis, on va aller chercher ici un autre point au milieu de la voyelle parce que souvent, on considère que c'est plutôt au milieu de la voyelle que c'est important. et on va aller mesurer ici quelque chose qui serait autour de 1800 Hz, par exemple. Donc, on prélève une valeur à 260 Hz, une autre à 1800 Hz ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer un point dans ce graphique ici. Donc, la première, on a dit, elle est autour de 260. Donc, elle serait verticalement placée à peu près ici. donc, on tracerait un trait vers là. Et puis, la deuxième, je vous ai dit qu'elle serait autour de 1800 Hz. Donc, dans ce cas-là, par exemple, probablement, on serait ici. D'accord ? On pourrait tracer une intersection entre la fréquence de la première zone d'énergie sur l'axe vertical, la fréquence de la deuxième zone d'énergie sur l'axe horizontal. Et puis, on trouve un point ce point-là, il représente, il reflète les propriétés acoustiques de la voyelle qu'a produit le locuteur ou certaines propriétés acoustiques en tout cas. Et ce qu'on voit, c'est que si on fait ça, alors ici, ça a été fait sur des voyelles en contexte, mais en réalité, ces données, on les connaît depuis 1952, depuis les travaux de Peterson et Barnet dont j'ai enlevé la citation. Je suis désolé, je la remettrai pour la version finale. En fait, c'est Peterson et Barnet en 1952 qui, sur la base de voyelles isolées, mettent en évidence une très grande variation en fait de ces propriétés acoustiques. En fait, on voit que lorsque, ici, on a des locuteurs différents, lorsque des locuteurs différents produisent des i, ils peuvent produire des réalisations extrêmement diverses et on observe ce qu'on appelle des chevauchements, c'est-à-dire que certains i peuvent être produits dans certains cas avec des propriétés acoustiques de ce point de vue-là qui ressemblent à des e. Certains e peuvent être produits avec des propriétés acoustiques qui ressemblent j'aurais dû prendre mes lunettes, qui ressemblent à des e, par exemple, de ce point de vue-là, là encore, alors même que les locuteurs humains n'ont aucune, à priori, aucune difficulté à reconnaître correctement un i par rapport à un e, un e par rapport à un e. Il peut y avoir, évidemment, dans un certain nombre de situations, une incompréhension, une ambiguïté dans la communication, mais cette incompréhension, cette ambiguïté, elle est extrêmement rare par rapport à la grande variation que mettent en évidence, par exemple, Peterson et Barnet et qu'on peut observer ici. Donc, on sait que de ce point de vue-là, si on mesure les propriétés acoustiques d'une voyelle en allant regarder au milieu de la voyelle, il y a une grande variation et que cette variation, elle n'est pas le reflet de la capacité des humains à se comprendre mutuellement. C'est-à-dire que, en gros, on sait que les humains sont capables de s'abstraire de cette variation et de communiquer sans être gênés par cette variation. À partir de là, en fait, on pourrait imaginer, à partir des travaux de Peterson et Barnet qui portaient sur des voyelles isolées, une manière de se positionner aurait pu être de dire que, finalement, cette variation est peut-être problématique, mais elle ne va pas être accentuée, par exemple, par le fait de produire des voyelles en contexte, de produire un i dans une séquence bib, par exemple, par rapport à la production d'un i isolé. Cette hypothèse, elle est remise en cause par Björn Lindblom en 1963, qui met en évidence un phénomène qu'il appelle le target undershoot, en fait, c'est ne pas atteindre la cible, c'est cible non atteinte. C'est un peu comme si vous visiez une cible avec une flèche et puis vous n'atteignez pas le centre de la cible. Ce phénomène, en fait, qui est mis en évidence par Lindblom, se caractérise par le fait que lorsqu'on prononce une voyelle dans une séquence consonne-voyelle-consonne, donc comme je vous ai donné un exemple tout à l'heure, bib, lorsqu'on produit une voyelle dans ce contexte, on observe que les propriétés de la voyelle sont fortement, très fortement modifiées par rapport à ce qu'elle est en isolation, par rapport à ce à quoi elle correspondrait en isolation. Et donc, cette prononciation est perturbée, en fait, la prononciation de la voyelle est perturbée par le contexte consonantique, par la présence des consonnes. Il y aurait donc une variation dans les cibles articulatoires, les locuteurs n'atteindraient pas les cibles qu'ils cherchent à atteindre et cette variation, elle aurait un grand nombre d'origines. Indépendamment du phénomène mis en évidence par l'inblom, on sait qu'il y a une variation entre locuteurs. Deux locuteurs différents ne produisent pas exactement les voyelles de la même manière, avec les mêmes propriétés acoustiques. Il y a une variation intrinsèque chez les locuteurs, même. Moi, lorsque je parle, je ne produis jamais exactement les mêmes réalisations acoustiques pour ces voyelles. Et il y a une variation qui est celle mise en évidence par l'inblom dans ce travail, qui est liée à ce qu'on peut appeler le contexte, l'environnement phonétique, et qui correspond à un phénomène très largement discuté depuis en phonétique, qui est ce qu'on appelle la co-articulation, le fait que produire un son, une voyelle, par exemple, est influencé par la production des sons qui l'entourent, des sons qui l'environnent. Ce phénomène de co-articulation, on l'a aussi pour les consonnes, évidemment. On a des co-articulations extrêmement complexes dans les productions. Et donc, d'après les travaux de Lindblom, une voyelle isolée n'est pas produite comme une voyelle en contexte, elle n'est pas produite de la même manière. Les changements de contexte modifient les réalisations, c'est-à-dire que si je produis Bib, je ne vais pas produire le i de la même manière que si je produis Did ou si je produis Gig. Et le débit de parole aussi modifie les propriétés de ces réalisations, c'est-à-dire que si je parle vite, je ne vais pas produire exactement les mêmes réalisations que si je parle lentement. avant d'aborder ça, je vais vous donner, vous faire écouter un certain nombre d'exemples qui illustrent ce phénomène de Target Thundershoot. Alors, à l'écoute, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais on va essayer de voir ce que ça donne en termes visuels. Donc, lorsque je produis la voyelle isolément, ça donne ça. Et après, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire écouter une voyelle en contexte Bib, tout simple, puis une voyelle dans un contexte multiple où je produis Bi et puis Bibabobu, ou non, Bibabobu, enfin, vous allez entendre, je ne sais plus exactement ce que j'ai produit, et puis une autre où j'accélère, où je produis la même chose en contexte multiple, mais en accélérant. Donc, je vous refais écouter les quatre, les uns à la suite des autres. Déjà, rien que là, en fait, si vous tendez un peu l'oreille, vous devriez vous rendre compte qu'acoustiquement, il y a des différences qui sont notables. Donc, je reprends l'intégralité de la série. Et, en fait, si on observe les propriétés acoustiques de ces trois, ces quatre, pardon, réalisations, à... Donc, ça, c'est la réalisation isolée. Donc, on voit, par exemple, que ce qu'on appelle le second formant, la deuxième zone d'énergie, elle est à peu près centrée sur 2000 Hertz. La première est plutôt centrée autour de 250 Hertz approximativement. Maintenant, si on regarde le BIB, on voit que la deuxième a descendu légèrement, en fait. elle est... Alors, on a évidemment ce phénomène d'arc qu'on a vu tout à l'heure. C'est le même enregistrement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça descend. Si je reviens sur la version isolée, en fait, on est vraiment centré sur cette zone 2000. Alors que, si on va vers la réalisation en contexte, on est descendu de manière relativement marquée sur la... en termes de fréquence, si on regarde ce qu'on appelle la troisième zone d'énergie, aussi, ça peut être intéressant parce que c'est encore plus marqué, en fait. Sur la troisième zone d'énergie, vous voyez que dans la version isolée, on est légèrement au-dessus de 3000 Hertz. Donc, on a quelque chose qui est autour de 3000 Hertz. Si on regarde ce qui s'est passé dans la version en contexte, on a carrément descendu de 500 Hertz, en fait. on est passé de 3000 à 2500 Hertz. Donc, c'est un changement, une variation extrêmement forte, extrêmement marquée. Alors là, j'ai sélectionné en fait la partie BIB de la séquence BIB à Bobu. Et alors là, on n'a pas de gros changements par rapport à la version précédente. On pourrait même dire que la troisième zone, elle est remontée un peu vers les 3000 Hertz. Et puis, ici, c'est la version accélérée. Bon, il n'y a pas un... Les changements ne sont pas extrêmement visibles ici, mais probablement, en fait, si on mesurait ces variations, on observerait des tendances à un certain nombre de changements. Mais disons qu'on voit clairement que la variation la plus marquée dans cet exemple-là, pas forcément de manière générale dans le langage, mais la variation la plus marquée, c'est la distinction entre la forme isolée et la forme en contexte consonantique, puisque là, on a vraiment des changements massifs de ces propriétés acoustiques. Alors, à partir de là, en fait, disons que les questions qui se posent, c'est finalement, on a tendance à considérer lorsqu'on regarde une voyelle je vais reprendre la version en isolation pardon voilà donc lorsque je produis la version en isolation on a tendance à considérer que ce qui va être important c'est le niveau auquel le niveau de fréquence auquel se trouvent les zones d'énergie et donc à dire voilà ce qui caractérise un I c'est la présence d'une énergie ici dans une zone de fréquence autour de 250 Hz la présence d'une autre zone autour de 2000 la présence d'une autre zone autour de 3000 et évidemment on se retrouve avec des difficultés à chercher à expliquer comment il est possible que ici on ait des variations aussi importantes donc il y a un certain nombre de travaux qu'on cherchait à rendre compte de ce genre de problème et à essayer de trouver des solutions donc tout à l'heure lorsque je vous ai dit il y a trois approches liées au mouvement il y a une approche qui consiste à dire il n'y a pas de problème on voit clairement que là cette approche tout de suite a priori on peut l'évacuer il y a un problème il faut juste essayer de comprendre comment on résout ce problème par contre en fait il y a deux approches qui constatent le problème il y a une approche qui va dire bah oui il y a des difficultés comment peut-on expliquer que lorsqu'on communique en fait on se comprend en parlant alors même que les propriétés acoustiques ici des voyelles sont massivement modifiées par le contexte par par la présence par exemple de consonne et que cette variation ces modifications donnent lieu à une telle variation qu'on peut avoir du mal à identifier à mesurer quelque chose dont on pourrait affirmer qu'il est caractéristique d'un i ou qu'il est caractéristique d'un e ou qu'il est caractéristique d'un a il y a eu enfin il y a depuis les années donc depuis les années 50 depuis les travaux de Peterson et Barnet il y a des hypothèses des tentatives de résolution de ces problèmes dans lesquelles on essaye de trouver des solutions pour dire ben voilà ça varie mais en réalité malgré cette variation on peut trouver des choses qui ne varient pas on peut on peut faire des calculs par exemple qui permettent d'annuler la variation d'annuler le changement et on va par exemple dire ben ce qui est important enfin je vous donne juste un exemple possible on va dire par exemple ben ce qui est important c'est pas tellement les valeurs de fréquence qui caractérisent la première zone d'énergie la deuxième zone d'énergie la troisième zone d'énergie ce qui pourrait être important c'est le rapport relatif entre ces fréquences est-ce qu'elles sont très écartées est-ce qu'elles sont beaucoup moins écartées puisque tout à l'heure on a vu pour des A par exemple elles sont très proches l'une de l'autre alors que pour des I elles sont très éloignées l'une de l'autre donc ça c'est un type d'approche qu'on a pu chercher à mettre en oeuvre il y a un autre type d'objectif qui a été poursuivi parallèlement à ça donc premier objectif ça peut être de dire le mouvement pose des problèmes mais on cherche à trouver des solutions à ce problème en essayant de trouver des solutions qui permettent de s'abstraire du mouvement de dire le mouvement en fait c'est du bruit une manière fréquente qu'on a de parler du mouvement c'est de dire le mouvement c'est du bruit tout ce qu'il faut c'est trouver à l'intérieur de ce bruit ce qui est vraiment important ce qui est hors du mouvement et donc ce qui est stable et par exemple on peut dire ce qui pourrait être stable c'est d'aller regarder uniquement au milieu de la voyelle de ne pas regarder là où ça bouge de ne pas regarder là où l'arc est le plus marqué et de trouver une solution même si on sait que ça pose des problèmes ce mouvement puisque en gros vous voyez que lorsqu'on a une énergie plate on est en position haute et puis dès qu'on va faire incurver en fait cette énergie à cause des déplacements des articulateurs dès qu'on va faire incurver cette énergie en fait ici aussi ça va descendre au milieu aussi ça va descendre donc ça c'est un problème et on cherche à trouver des solutions pour résoudre ce problème mais en gros on dit c'est quand même là que c'est le plus important d'aller voir c'est quand même au milieu que c'est le plus important d'aller voir parce que c'est là que le locuteur atteint une relative stabilité lorsque je produis bib en gros ce qu'on dit c'est je produis bib et à l'intérieur l'ouverture c'est du bruit l'ouverture ça gêne après à la fin la fermeture ça gêne mais au milieu c'est là qu'est la partie importante la portion qui permet la communication autour des voyelles une autre approche a consisté à se poser la question du rôle du mouvement en fait en quoi le mouvement dans la production d'une séquence comme ça il est informatif quelle information porte le mouvement lui-même sur la catégorie linguistique sur le langage c'est une approche qui a été poursuivie à partir des années 80 par Winifred Strange et son but en fait on va voir ce qu'elle a fait son but en fait ça a été de supprimer artificiellement simplement le milieu de la voyelle tout ce qui bouge est conservé tout ce qui est du mouvement est conservé tout ce qui n'est pas du mouvement est enlevé supprimé totalement alors je vais juste vous montrer deux manières de regarder un son de manière de visualiser un son pour que vous compreniez les schémas que je vais vous montrer ça en fait c'est une manière que vous dont vous n'avez pas trop l'habitude en fait pour représenter les sons c'est ce qu'on appelle une représentation spectrographique ou spectrale du son dont notamment on regarde comment elle évolue au cours du temps et donc ce que ça nous permet de voir c'est justement ces phénomènes de stabilité de l'énergie acoustique est-ce que l'énergie change au cours du temps ce qui est lié à des mouvements du conduit vocal ou est-ce que l'énergie est stabilisée au cours du temps une autre manière de regarder un son c'est simplement de regarder ce qu'on appelle sa forme d'onde c'est ce qu'on appelle les variations de pression acoustique en fonction du temps et donc c'est simplement l'énergie que l'onde en fait va appliquer sur la membrane tympanique en quelque sorte lorsque lorsqu'un son est produit en fait si vous l'entendez c'est parce que votre membrane tympanique elle est capable de capter en fait ces variations de pression qui sont représentées ici et ce que va faire Strange en 1983 c'est qu'elle prend une séquence de type bib et elle va chercher à localiser quelle est ce qu'on appelle la partie la partie d'attaque de la séquence ce qui correspond à l'ouverture du conduit vocal puis quelle est la zone la plus stable puis quelle est la zone dans laquelle on a une fermeture du conduit vocal et donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle va elle va identifier ici au tout début de la réalisation bib une zone où il y a du mouvement au milieu une zone relativement stable et à la fin une zone où il y a la fermeture et ce qu'elle va faire oh pardon je vais vous le montrer quand même non je n'ai pas besoin de vous montrer l'autre schéma en fait on va le voir ici alors ça c'est le spectrogramme d'une séquence DID donc je n'ai pas pris bib cette fois j'ai pris DID et on a une réalisation acoustique dans laquelle on a une une variation au cours du temps avec des zones relativement stables et ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va enlever tout le milieu donc en fait ici physiquement on enlève tout ce qui pourrait correspondre à de l'absence de pardon je reprends on enlève tout ce qui pourrait correspondre à de la stabilité tout ce qui est localisé autour du milieu de la voyelle et on va enfin strange j'appelle ça des voyelles à centre silencieux donc en fait on a enlevé toute la zone centrale de la voyelle d'un point de vue acoustique et ça donne quelque chose comme ça en fait du point de vue de la forme d'onde il n'y a plus rien au milieu et alors je vous ai fait j'ai enregistré trois séquences que j'ai manipulées comme ça et puis vous allez les écouter alors évidemment vous allez entendre vous pouvez identifier qu'il y a quelque chose de bizarre en tout cas quand on va écouter les versions d'origine vous l'identifierez mais ce que vous allez entendre en fait c'est que vous identifiez sans aucune difficulté la voyelle qui est produite alors je recommence j'ai peut-être augmenté un peu parce que je ne sais pas moi comme je suis à l'arrière je ne suis pas sûr que vous ayez entendu correctement alors il y en a peut-être qui sont plus faciles que d'autres alors la quatrième par exemple c'est i la troisième ou u alors il y a peut-être une légère incertitude là-dessus alors et j'ai entendu a c'est a mais on n'est pas loin du et quand même et ça c'est les stimuli originaux alors je vous refais écouter les stimuli manipulés donc évidemment acoustiquement c'est pas du tout la même chose vous entendez bien des différences massives entre les deux pardon mais pourtant ce qu'on voit c'est que alors que là en fait dans la version d'origine on a préservé l'intégralité de cette zone centrale de la voyelle dans laquelle on suppose qu'on pourrait aller chercher une information stable sur la production de la voyelle ce qu'a fait Winifred Strange c'est qu'elle a enlevé tout ça il n'y a plus que ce qu'on appelle du mouvement en fait il n'y a plus que les portions acoustiques qui correspondent à l'ouverture du conduit vocal dès que le conduit vocal a atteint l'ouverture on coupe puis dès que le conduit vocal se met à se refermer on fait réapparaître le son et malgré ça en fait dans dans ces bords en fait dans ces zones périphériques de la réalisation de la séquence ce que met en évidence Strange dès les années 80 c'est qu'on est capable de reconnaître avec une grande facilité plus de 90% de réponses correctes des voyelles dans des contextes comme celui-ci et donc l'hypothèse à partir de là que va formuler Strange c'est qu'il y a dans le mouvement quelque chose qui sert à quelque chose qui sert il y a dans le mouvement articulatoire et dans les changements acoustiques il y a quelque chose qui porte une information importante pour les propriétés des voyelles et donc à partir de là il y a deux écoles en fait il y a deux approches qui ont été poursuivies pour certains ces zones périphériques en fait ces zones dans lesquelles il y a du mouvement elles serviraient tout simplement à essayer d'estimer les propriétés de la zone absente dans laquelle il n'y a pas de mouvement donc une des hypothèses ça a été de dire d'accord sans cette zone centrale vous arrivez à identifier les voyelles mais en réalité vous arrivez à les identifier parce que mentalement vous reconstruisez ce qu'il devrait y avoir entre les deux et donc une hypothèse a été de dire dans le mouvement ce que vous utilisez dans le mouvement c'est quelque chose qui vous permet de reconstruire ce qui manque de reconstruire ce qui a été enlevé et il y a une autre approche qui revient aujourd'hui qui consiste à considérer que finalement c'est pas dans cette zone centrale qui est qui a l'information la plus importante ce qui est important c'est vraiment le mouvement c'est le changement qui donne une information c'est le changement qui donne de la stabilité au langage et donc c'est quelque chose qu'on peut imaginer comme étant une possibilité non ça je vais pas l'aborder je pense que je vais probablement m'arrêter ici l'idée donc c'est de dire lorsque vous cherchez à interpréter un message sonore une séquence qui est produite par un interlocuteur ce dont vous avez besoin c'est du mouvement c'est pas de chercher des choses qui sont stables c'est pas d'aller chercher des propriétés acoustiques qui qui seraient immuables ce dont vous avez besoin c'est d'utiliser ce qui bouge d'utiliser ce qui change un peu comme si bon c'est une c'est une une image très éloignée de la linguistique mais un peu comme si un prédateur qui voulait identifier une proie dans son environnement ce qu'il utilisait c'est pas la forme de la proie telle qu'elle peut lui apparaître sur une image figée mais qu'il avait absolument besoin de voir cette proie en mouvement en identifiant à la fois la manière dont la proie se déplace et la vitesse avec laquelle elle se déplace les formes du mouvement qu'elle produit je pense qu'on peut faire un parallèle entre ces deux images en quelque sorte lorsqu'un prédateur cherche à identifier une proie peut-être que ce qu'il a besoin d'identifier c'est des propriétés comportementales des formes en fait des formes du mouvement des propriétés du mouvement de cette proie lorsque un locuteur identifie des voyelles peut-être que ce dont il a besoin c'est les propriétés de mouvement du son les propriétés de changement du son plus que de chercher des zones où il n'y a pas de changement je pense que je vais m'arrêter ici on peut dire en fait on peut aussi aborder ces questions-là au niveau des consonnes les mêmes questions se posent concernant les consonnes mais je pense que si je commence à parler des consonnes on n'est pas sorti merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501